Le Cirque de Georges Il y a toujours cet esprit de familial. C'est ce qui est important pour nous. Je suis contente qu'il ait repris la succession de son père. Je ne sais pas être seul. Je n'aime pas être seul. Je ne sais pas pourquoi. Je suis malheureux tout seul. On ne fait pas partie de ces grandes familles de cirque. Nous, c'est uniquement la deuxième génération. Je suis la deuxième génération. Je n'oublie pas mes ancêtres. Je n'oublie pas d'où j'arrive. Mon père est un ancien menuisier. Ma mère est une couturière. Et qui entourait, s'ennuyait un petit peu de leur train-train, de leur routine. Ce n'était pas la même époque. Je vous parle de ça, c'est en 1970. Et un beau jour, il y a un cirque qui est passé à Tours, au Parc des Expositions. A l'époque, Roche-Pinard, c'était le cirque d'Alexis Grusse, qui était associé à Roger Lanzac, un grand nom de la piste. Et eux, ils cherchaient un traditionnel monsieur loyal pour animer avant les spectacles. Il y avait des scènes dehors où il y avait un bonimenteur un petit peu qui émeutait un peu les gens pour rentrer sous le chapiteau. Et puis, il s'amène avec ce journal. Puis, il me dit ça. Il me dit, j'ai envie d'écrire. Je dis, non, mais tu es malade. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans un cirque ? Puis, il ne faut pas que je le dise, parce qu'après, il va rouspéter. À chaque fois, je disais à mon mari, mais je n'aime pas le cirque. J'ai horreur du cirque. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cirque ? Et lui, il me dit, oh, j'ai envie d'écrire. Alors, moi-même, je dis, écoute, écris, puis on verra bien. Trois jours après, on reçoit la réponse. Il fallait qu'on se présente. Ça a été une galère. Pas possible. Sous-titrage ST' 501 Ils ont sauté la barrière. Ils sont restés dix ans en tant que ce qu'on appelle, nous, artistes. Ils sont passés de cirque en cirque, de galère en gala, tout ça, etc. Et puis ensuite, nous, nous sommes nés. Quand je dis nous, c'est mes frères et moi. Et lorsqu'on est nés, mes parents ont voulu faire un break, parce qu'ils ont voulu qu'on ait une scolarité normale, c'est-à-dire à l'école, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est reposé en Touraine. Ils sont revenus dans leurs racines. On a trouvé un village à cette époque-là, où il y avait un maire qui était une femme, Madame Peta, qui nous a ouvert non seulement les portes de son village, mais les portes de sa maison. Et puis là, mes parents ont vraiment monté leur établissement. On est tous passés par la même chose avec mes frères. Les parents, ils allaient à un numéro de magie, où ils terminissaient leur numéro de magie, où ils faisaient apparaître un garçon. J'étais le premier, mon frère Christophe était le deuxième, et mon petit frère a été le troisième. On est tous passés par là. Je devais avoir à 3, 4 ans, 4 ans, 5 ans, grand maximum du reste, puisqu'on a été bercés très jeunes là-dedans. Puis même si on n'était pas dans la piste, on suivait nos parents dans les galas, on était derrière, dans les coulisses. Mais ouais, nos premiers pas en piste, j'ai dû les faire à 3, 4 ans. Est-ce qu'on devient vraiment artiste ? Je ne sais pas. Je me suis retrouvé vraiment seul dans un numéro à moi. J'ai commencé à travailler vers les 7, 8 ans. Où là j'ai choisi une discipline qui était l'équilibre sur rouleau. Alors là, ça c'est encore une idée de mon père. Ça ne prend pas beaucoup de place, mon fils. Tu vas avoir un rouleau, une planche. Si le cercle ne marche pas, tu pourras travailler dans les cabarets, dans les salles. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Il calcule et tout. C'était très pratique. Le seul truc, c'est qu'avec ce numéro-là, j'ai beaucoup progressé, beaucoup évolué. Je suis même à une époque arrivé bien haut de l'échelle avec ce numéro, puisque je tenais un équilibre sur 7 rouleaux. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 2 ou 3 en France à cette époque-là qui le faisaient. Des échelles, des rouleaux, des planches. Je me suis retrouvé avec pratiquement un camion de matériel. J'en avais dans tous les sens. Mais bon, c'était très bien. Moi, c'est vrai qu'à partir du moment où on se retrouve seul dans un numéro, le public, il est à soi. Ce n'est pas comme dans un numéro de groupe ou dans une troupe. Là, on est tout seul au milieu et il est à soi-soin. Merci. 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 Maintenant que je n'ai plus mon mari, j'évite de rentrer sous chapiteau. Quand il était là, on travaillait tous les deux avec Joël. On était sur la piste tous les deux, et puis il y avait les enfants tout autour de nous. Je pense que ça a été un peu calculé. Il est décédé un dimanche soir puisqu'on voyage beaucoup le dimanche nous. Et le dimanche on avait une grosse route, une très très grosse route. Pour nous la route c'est quelque chose de compliqué. Et on était un peu long arrivés. Et il m'appelait sur la route, vous en êtes où, vous en êtes où, est-ce que ça se passe bien et tout. Et à partir du moment où on est arrivés sur la route, j'ai appelé ma mère, je ne l'ai pas vu au téléphone. J'ai appelé ma mère, j'ai dit on est arrivés. Et à partir de ce moment-là, ça allait très très vite, très très vite. Elle m'a rappelé une demi-heure après, ton père va pas bien. Et puis ça a été très très vite. Juste au moment où j'ai pris la décision de prendre ma voiture et de partir. Et sur la route, j'ai appris son décès. On accroche son moment et puis on avance sur la tienne là-bas. Moi, je prenais pas de décision, même s'il était pas là. Papa, téléphone, on en est là. Là, ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ? Et je faisais ce qu'il me disait. Quand du jour au lendemain on s'est levé le matin et qu'on s'est dit, il y a plus le coup de téléphone à prendre, la décision faut la prendre. Et puis tu as les 18 autres personnes derrière qui vont en subir si c'est une bêtise. Ça, c'était pour moi la chose la plus difficile au niveau travail. C'est un mot ? Si c'est bon, on va avancer là. Avant sa cuisine, peut-être pas t'accrocher. Oui. Tiens, tu mets les fleurs de... Non, juste toi de mon cheveu. C'est bon, ce mot. Où y'a l'eau ? Non, mais ça arrive là. Parce que comme au décollage, il fallait que Nicolas il ferme. Mais freine un peu quand même. T'es où là ? Oui, mais attends, le temps que tout le monde se resserre... Non, mais on arrive. Tu n'es pas en mancher sur l'autoroute déjà ? Ah oui. OK. OK. Là, on arrive, là. On est aussi au feu rouge de Saint-Pierre-des-Corps, là. A tout de suite. Là, on est un peu anxieux parce que la dernière grande hôte qu'on a eue ne s'est pas très bien, très bien passée. Parce qu'on n'est pas tout seuls. Nous, on conduit, mais il y a aussi tous les gens qui sont autour de nous. Même si ce matin, il n'y a pas grand monde. Mais on n'est jamais à l'abri d'une panne, d'une crevaison, d'un accident. C'est un peu plus rare, mais ça arrive aussi d'un camion qui tombe en panne. On ne s'en est jamais à l'abri de tout ça. Normalement, on a un service qui est... On est un peu autonome. On a un camion-atelier où on doit pouvoir réparer un maximum de choses pour éviter de faire appel aux garagistes extérieurs. Parce que si on commence à rentrer là-dedans, ça coûte une fortune. Depuis que mon père est parti, c'est lui qui reprend les règnes. On est tous les trois maintenant avec Christelle, tous les quatre avec Nadège. Et c'est un peu maintenant le patron. C'est lui qui s'occupe de la partie artistique. Nicolas s'occupe de la partie technique. Moi, je m'occupe de la partie administration. Mais c'est lui qui a le plus fort contact avec tout le monde, c'est sûr. Moi, je dis que ma famille, c'est eux qui vivent autour du chapiteau. Il ne faut pas forcément s'appeler Georges pour faire partie de ma famille. Tout le monde qui vit et qui travaille avec nous font partie de ma famille. Les avantages, c'est qu'un, on n'est qu'un. Lorsque on est plusieurs, on est quand même une force. On est plus forts ensemble, plus forts en groupe. C'est des inconvénients. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de travailler avec sa famille ou être toujours proche de ses collègues ou de ses associés. Mais c'est notre vie. C'est vrai que sans ça, on se sent un peu perdu. Et pour moi, c'est très important, ça.